René Martin, bonjour, vous êtes le directeur artistique de la Folle Journée. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur le concept de cette Folle Journée dans les villes en région ? Alors, le principe déjà de la Folle Journée, c'est de désacraliser la musique classique, la rendre accessible au plus grand nombre et montrer que, quelque part, c'est aussi facile d'écouter de la musique classique que de la musique de variété ou du rock. Mais le problème souvent, c'est qu'on n'a pas la chance de la rencontrer. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé et que j'ai créé les Folles Journées. Et en région, maintenant, nous sommes dans dix villes pendant le week-end du 29 et 30 janvier prochains. Alors, justement, quel est le thème de l'édition 2011 ? Alors, le thème de l'édition 2011 est un thème assez original puisque c'est un grand courant musical qu'on va voir apparaître à la fin du 19e siècle qu'on appelle les post-romantiques. C'est-à-dire, c'est Brahms, Liszt, et puis ensuite, vous avez Mahler, Bruckner, Richard Strauss, beaucoup de compositeurs qui vont bouleverser absolument toute l'écriture musicale et qui vont ouvrir largement les portes de la musique du 20e siècle. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots sur la programmation à Cholet ? Alors, à Cholet, vous allez avoir beaucoup de concerts, des concerts avec orchestre, des concerts de chœur, des grands solistes aussi, des violoncellistes, des pianistes. Et l'accent est surtout mis sur la musique de Brahms, de Brahms et de Liszt. Merci beaucoup, M. Hartin. Merci. Merci.